Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode, retour en 1789, nous allons lire les cahiers de doléances que les Français avaient écrits à la veille de la Révolution. Au cœur de l'histoire. Nous aussi, comme les Gilets jaunes, revendiquent le droit à un avenir meilleur. Les maires des petites villes de campagne lancent un appel dans le journal du dimanche car ils refusent d'être les éternels oubliés. Depuis une semaine, ils mettent donc en place des cahiers de doléances dans leur mairie pour que cela remonte jusqu'à Emmanuel Macron. C'est le cas à Méricourt, dans les Yvelines. Le pouvoir d'achat, les retraites, les gens qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur salaire. Vous avez appris de ces échanges ? J'ai appris que la misère était encore plus ancrée que je ne l'imaginais et pourtant je suis prêt à mes habitants. Et à un moment donné, je pense que quand la coupe est pleine, il faut que ça pète. Dans les discussions qui animent la France depuis maintenant plus de deux mois, il y a une expression qui revient souvent dans les débats. C'est celle de cahier de doléances. Comme si nous devions aujourd'hui reprendre un travail similaire à celui que nos ancêtres avaient fait voici plus de 230 ans au moment de la Révolution française en 1789. Il faudrait que nous remettions sur la table les envies, les besoins, les désirs de notre société afin de préparer l'avenir. Évidemment, cet écho ne pouvait pas nous laisser indifférents et m'a donné envie de vous emmener au cœur de l'histoire en 1789 pour voir comment se sont préparés ces documents extraordinaires qui ont servi à alimenter la Révolution et qui ont permis d'installer en France des institutions qui alimentent encore notre pays. Que sont réellement les cahiers de doléances ? À quand remonte cette tradition de réunir de grands états généraux ? Que disent-ils de 1789 ? Nous éclairent-ils sur nos habitudes à nous, Français, lorsque la contestation émerge ? Eh bien, pour le comprendre, je vous emmène au cœur de l'histoire. Tout commence le 24 janvier 1789. Ce jour-là, le roi de France, Louis XVI, confirme sa décision par l'adresse d'un règlement royal envoyé aux officiers en vue de la réunion des états généraux. Les états généraux, c'est une très vieille institution. Elle remonte à Philippe le Bel en 1302. Le roi réunit des représentants de ses territoires, de ses états, comme on disait, de son domaine, domaine royal, et il leur soumet une demande d'aide financière. En contrepartie, en général, il leur accordera des lois, des ordonnances qui sont conformes aux besoins du pays. Ces états généraux n'ont pas été réunis en France depuis 1614. Cela fait un peu moins de deux siècles, mais tout de même. C'est comme si on reprenait une procédure absolument nouvelle. La décision de Louis XVI est donc cruciale, car elle va permettre à tout le pays de se bouger, de réfléchir, et de se réunir à travers des représentants dans une grande assemblée qui devrait se tenir quelque part au mois de mai. Il ne faut pas se tromper. Cette assemblée ne sera pas une assemblée démocratique. Elle est bâtie suivant le strict modèle des privilèges et de la féodalité. Il y aura un vote, mais un vote par ordre. D'abord, le clergé, avec son exemption fiscale. Ensuite, la noblesse, ceux qui représentent la guerre, les proches du roi, qui eux aussi sont exemptés d'impôts. Et puis viennent les représentants des bonnes villes, ceux qu'on appelle le tiers état, le troisième état, qui depuis, d'ailleurs, sont aussi composés non seulement de représentants des villes, mais aussi des paysans. Voilà, c'est ce groupe-là qui va se retrouver. Et donc, voici comment Louis XVI a rédigé cet acte de convocation qu'il envoie dans toute la France, le 24 janvier 1789. Sa majesté s'est déterminée à rassembler autour de sa demeure les états généraux du royaume, non pour gêner en aucune manière leur délibération, mais pour leur conserver le caractère le plus cher à son cœur, celui de conseil et d'amis. Pour Louis XVI, il faut bien comprendre que la situation est critique. Le royaume de France a certes remporté une magnifique victoire en contribuant à l'émancipation des États-Unis, en battant l'Angleterre. Mais dans cet effort militaire, le pays a ruiné ses finances. La France est endettée. Oh, bien sûr, Louis XVI a fait appel à énormément d'hommes politiques, des classiques pourrait-on dire. Turgot, Necker, Calonne, Brienne, tous se sont cassés les dents sur cette question du budget de l'État, sur ce déficit de la monarchie. Il faut donc réformer l'ensemble du système, et cela suppose que les sujets soient d'accord pour cela, car on a beau parler de monarchie absolue, en réalité, le royaume de France est réglé par des traditions et des coutumes qui s'imposent aussi au roi. Dans le même temps, les tribunaux, les grandes institutions, commencent à résister au roi en émettant l'idée qu'elles ont une certaine forme de représentativité, qu'à leur tour, elles pourraient faire des remontrances au souverain. Ce contexte difficile explique que le roi décide d'en appeler directement au peuple, à travers la convocation des États généraux, et qu'il suggère que chacun, dans les campagnes, rédige des cahiers de doléances, fasse savoir ce dont il a besoin en matière de droit, ce que le roi, donc, à son tour, pourra accorder en échange de nouveaux impôts. Voilà la stratégie de Louis XVI, et vous comprenez qu'elle va se heurter à un contexte tout à fait particulier. La France de 1789 a connu deux hivers rigoureux et des récoltes relativement faibles. Il y a donc une forme d'inquiétude dans le public, l'idée qu'on pourrait avoir une disette. Or, cette peur de la famine est une espèce d'obsession sous l'Ancien Régime, et c'est sans doute elle qui est la plus mobilisatrice. C'est dans ce contexte qu'il faut imaginer, dans tous les petits villages de France, des réunions autour de ce qu'on appelle la fabrique. La fabrique, c'est l'assemblée paroissiale. C'est donc la seule institution relativement stable qui réunit à intervalles réguliers les membres d'une paroisse. Il n'existe pas de commune à l'époque. La commune ne sera créée que plus tard, en 1794. À l'époque donc, ce qui rassemble, ce sont les communautés religieuses. Et autour d'elles, on commence à discuter. Vous imaginez la scène. Un groupe de paysans, quelques notables. Le laboureur, vous savez, c'est le paysan qui a réussi, un peu plus riche, qui prend la voix, qui a l'habitude de parler en public, il est bon commerçant en général. Donc imaginez-les, là, en train de débattre. Quelle demande annons-nous faire au roi ? Qu'annons-nous lui demander ? Peut-être annons-nous vivre quelque chose d'équivalent au cours de cette grande concertation que le président Emmanuel Macron a lancée. Mais en 1789, la parole n'est pas si facile. Parler, et qui plus est parler, à destination du roi, en lui envoyant ce qui sera une lettre, c'est un geste qui, pour certains, est une sorte d'arrogance énorme. Et quand on lit les cahiers, quand on se replonge dans ces 60 000 cahiers de doléances qui ont été écrits en 1789, on voit cette humilité émerger, notamment à travers la lecture de certains textes. Tenez, écoutez comment a été rédigé le cahier de doléances de Sobins, en Cominge, c'est une ancienne province qui était située dans les Pyrénées. Si nous avons mal dressé nos plaintes, c'est que nous ne sommes pas versés à ces sortes d'écritures et que nous avons supprimé à dessein plusieurs autres choses afin que si nous ne réussissons pas, on puisse attribuer la cause à ce que nous avons mal défendu. Et que si, au contraire, nous sommes alloués, il paraît que nous n'en sommes redevables qu'à la clémence du roi et à la pénétration de son esprit qui aura mieux connu que nous les raisons qui peuvent servir à nos besoins. Alors, qui tenait la plume de ces cahiers ? Qui les a rédigés ? On pense qu'il y avait quand même autour d'un tiers de la population qui savait lire et peut-être 20-25% qui savaient écrire au XVIIIe siècle. Donc, on a dans les villages des gens qui ont une capacité de rédaction. Ce sont eux qui tiennent la plume. Et donc, chacun peut s'exprimer. Ensuite, ce seront des délégués qui seront nommés par la fabrique, par l'assemblée paroissiale et qui iront porter le cahier de doléances dans une réunion, dans le baillage. Le baillage, ce serait l'équivalent du département. Et à ce niveau-là, à nouveau, on va discuter et composer un cahier de doléances du baillage. Et ensuite, des représentants seront choisis et des provinces. Ensuite, des représentants partiront vers les états généraux. Vous le voyez, il existe un lien entre la rédaction des cahiers de doléances et les représentants aux états généraux puisqu'au fond, ils sont les délégués de cette parole qui est partie de la base pour monter jusqu'au roi. Voilà, ça, c'est le modèle qui a été choisi pour la représentativité et la transmission des idées du tiers état. Mais évidemment, le clergé et la noblesse, eux, se réunissent à part et envoient à part leur propre cahier de doléances au roi. Tout cela explique que les cahiers de doléances puissent avoir une grande différence selon le groupe qu'ils représentent. Quand on regarde les cahiers issus de la noblesse, on trouve par exemple une critique virulente, moins sur le poids de l'impôt que sur la présence de ces foules de vagabonds, de mendiants, dont on pense qu'il faudrait qu'ils soient enfermés. Car ce sont eux, disent les cahiers, qui rançonnent dans les provinces, qui font des incendies dans les campagnes. Bref, qui font régner une insécurité. Les nobles se plaignent aussi de l'état des routes, car eux, ils peuvent voyager. Et ils considèrent qu'il faut améliorer les conditions de transport et qu'au fond, tout cela sera essentiel pour les affaires. Le clergé, lui, veut préserver son privilège fiscal, sa capacité à prélever la dîme, ce dixième des revenus que l'on doit verser au clergé pour en l'entretien des églises et des ecclésiastiques. Et ils ont le sentiment, évidemment, que la cour de Rome leur en prend trop, que davantage devrait rester sur place localement. Et puis viennent les cahiers du Tiers-État. Nous avons vu que certains étaient écrits avec un style plus direct. Eh bien, justement, j'ai choisi celui de Culemon, une petite bourgade dans le Grand Est, qui, à l'époque, écrit déjà pour s'inquiéter du niveau des taxes et des impôts qui accablent les paysans. « Sire, nous sommes accablés d'impôts de toutes sortes. Nous vous avons donné jusqu'à présent une partie de notre pain et il va bientôt nous manquer si cela continue. Si vous voyez les pauvres chômières que nous habitons, la pauvre nourriture que nous prenons, vous en seriez touchés. Cela vous dirait mieux que nos paroles que nous n'en pouvons plus et qu'il faut nous diminuer nos impôts. Ce qui nous fait bien de la peine, c'est que ceux qui ont le plus de biens payent le moins. Nous payons la taille et le clergé et la noblesse, rien de tout cela. Pourquoi donc ? Est-ce que ce sont les riches qui paient le moins et les pauvres qui paient le plus ? Est-ce que chacun ne doit pas payer selon son pouvoir ? Sire, nous vous demandons que cela soit ainsi parce que cela est juste. » C'est une demande de justice et une demande de compensation qui monte de la population. Mais allons plus en détail. Que veulent encore ces cahiers ? Quelles ordonnances attaquent-ils ? Pourquoi le tiers-état est-il si remonté ? Bien d'abord, le tiers veut qu'on supprime un certain nombre d'ordonnances, donc des textes de loi, qui excluent les représentants des villes ou les paysans des charges militaires et civiles. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas faire une véritable carrière en atteignant les hautes fonctions, les hauts postes, qui dépendent de la monarchie. De la même manière, les cahiers de doléances s'insurgent contre les tribunaux d'exception, les jugements hâtifs. Ils veulent qu'il y ait un respect des formes de la procédure. Ils veulent que l'organisation judiciaire soit mieux connue de tous. Au fond, ils se plaignent de ce qu'on appelle déjà à l'époque la barbarie des lois pénales et l'incohérence des lois civiles. Pour eux, il faut essayer de rendre plus cohérent le système juridique français. Ça a l'air simple, mais en réalité, la France de l'époque est soumise à ce qu'on appelle la jurisprudence des tribunaux. C'est-à-dire que chaque cour a une autorité telle que dans son ressort, c'est-à-dire dans l'endroit qui lui est confié, qui est confié à sa juridiction, eh bien, elle est toute puissante. Et donc, ainsi, progressivement, les tribunaux ont créé leurs propres coutumes judiciaires, leurs propres lois dans telle province, dans telle ville. Et donc, personne ne sait exactement de quel droit il dépend. Au sud, c'est le droit écrit, celui des gens du Midi. Au nord, c'est le droit oral, celui des tribunaux, celui des germains. Comment faire pour unifier tout cela ? En tout cas, les cahiers de doléances expliquent cela et demandent que l'on remédie à cette impossibilité de savoir clairement qui dit le droit, qui dit la loi. Ça, c'est sur le plan des principes des cadres généraux. Mais il y a des cahiers de doléances qui rentrent encore plus dans le détail. Certains se plaignent, par exemple, de la variété d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, des poids et mesures. D'autres s'insurgent contre l'existence des douanes intérieures. À chaque fois qu'on rentre dans une ville, on doit y acquitter ses droits. À chaque fois qu'on rentre dans une province, dans un baillage, on doit y acquitter des droits. Bref, la France est morcelée. C'est une espèce de puzzle complètement séparé où chacun agit selon sa guise. Il y a bien des circonscriptions qui ont été établies au fil des histoires, mais elles se sont empilées comme un millefeuille administratif. Ça ne vous rappelle rien ? Eh bien, vous voyez, déjà en 1789, on avait les mêmes questions que celles qui se posent aujourd'hui. Et puis, on veut en finir avec la France des petits chefs. Et on veut aussi en finir avec cette capacité, ce droit qu'a le roi, d'enfermer sur une simple lettre, dite lettre de cachet, quiconque en prison. Bien sûr, le roi n'en use pas énormément, mais c'est un principe. Cela veut dire qu'une seule personne peut décider d'enfermer n'importe qui en prison. Cela va de pair aussi avec ce sentiment qu'ont les Français d'être observés en permanence par le pouvoir. Sous l'Ancien Régime, il existe une censure. Une censure qui touche la presse, les livres, la librairie, les spectacles aussi, le théâtre même. Et une censure qui touche l'ensemble du courrier. Bien sûr, cela ne concerne pas tout le monde dans la population puisqu'on l'a vu, les trois quarts ne savent pas écrire. Mais la plupart des élites ont le sentiment que quelque chose de malsain se joue là. Comme si on essayait de leur interdire de réfléchir, de leur interdire de penser. Cela va de pair avec cette révolution immense qui s'est jouée depuis le début du XVIIIe siècle, ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Avec des auteurs comme Montesquieu qui réclament davantage de liberté. Avec des auteurs comme Rousseau, comme Voltaire, ces philosophes qui ont transformé l'Europe, qui ont défendu la liberté de conscience, la liberté de croyance et qui réclament l'égalité politique. Tout cela, on le sent dans les cahiers de doléances. Pas forcément dans les cahiers de doléances de base, mais dans ceux des baillages ou des provinces, dans ceux de la noblesse même parfois. Ces mots la reviennent. On réclame au niveau des provinces la liberté d'expression, la liberté de la presse. On veut pouvoir penser librement pas seulement ses propres affaires, mais aussi penser librement l'organisation de l'État et des pouvoirs publics. C'est très surprenant quand on y réfléchit d'imaginer tous ces hommes qui ont déjà en tête un certain nombre de modèles qui vont être mis en œuvre avec la révolution française. Alors, d'où viennent ces modèles ? On pense évidemment à ces grandes révolutions qui ont eu lieu avant celle de la France. Il y a eu la révolution anglaise déjà au XVIIe siècle. Il y a eu, on l'oublie souvent, elle fait parfois sourire mais elle a été grande, la révolution corse en 1755 avec Pascal Paoli. Et puis, il y a eu la grande révolution du XVIIIe siècle, celle des Américains, soutenue par le roi de France, par Louis XVI lui-même. Les modèles ne sont donc pas si éloignés. Et si les cahiers de doléances sont imprégnés de cette idée, c'est parce qu'il y a en France des âmes généreuses. Des gens qui ne pensent pas à leur simple intérêt propre, qui ne critiquent pas le système des taxes uniquement parce qu'il s'en prend à leur argent, mais qui critiquent le système du droit, le système de l'ancien régime parce qu'il est malsain pour l'ensemble de la population et surtout pour les plus faibles. Tenez, encore un cahier. Celui-là nous vient de Champagnet, dans la Haute-Saône, quelque part aux confins de la Bourgogne et de la Franche-Comté, une de nos vieilles provinces. Mais de quoi parle-t-il ? Il ne parle pas du tout de la population locale. Dans son article 29, tout d'un coup, il s'en prend à l'esclavage des Noirs comme Montesquieu l'avait fait quelques décennies plus tôt. Et écoutez avec quelle modernité dans l'expression. Les habitants et communautés de Champagnet ne peuvent penser au mot que souffrent les nègres dans les colonies sans avoir le cœur pénétré de la plus vive douleur, en se représentant leurs semblables, unis encore à eux par le double lien de la religion, être traités plus durement que nous ne sommes les bêtes de Somme. Ils ne peuvent se persuader qu'on puisse faire usage des productions des dites colonies si on faisait réflexion qu'elles ont été arrosées du sang de leurs semblables. Ils craignent, avec raison, que les générations futures plus éclairées et plus philosophes n'accusent les français de ce siècle d'avoir été anthropophages, ce qui contraste avec le nom de français et encore plus celui de chrétien. C'est pourquoi leur religion leur dicte de supplier très humblement sa majesté de concerter les moyens pour que, de ces esclaves, faire des sujets utiles au royaume et à la patrie. Les cahiers de doléances ont donc une portée générale. Mais ce qu'il y a d'assez frappant, c'est que ceux qui vont devoir les porter et les transmettre dans leur contenu et dans leur idéal au roi, ces délégués aux états généraux qui vont partir les uns pour la noblesse, les autres pour les clergés, les derniers pour le tiers état, ont un mandat de représentation qui est un mandat impératif. Ils doivent dire exactement ce que ressent le peuple, sinon, ils seront jugés indignes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système de la représentativité comme si on envoyait des députés à l'Assemblée nationale, mais on est dans un système de délégation de la parole qui doit être en quelque sorte parfaitement obéi. Ce qu'il y a de frappant, c'est que ces hommes qui vont partir représenter le tiers état ont le sentiment de porter quelque chose de plus important qu'eux, ont le sentiment de représenter en quelque sorte l'ensemble de la transformation de l'avenir du pays. C'est cette idée qui est sous-jacente qu'en s'ouvre le 5 mai 1789 à Versailles, la première réunion des états généraux. Louis XVI, bien sûr, fait un discours en disant qu'il va écouter ce que les représentants, les délégués ont à dire de la part des Français. Mais lui-même a déjà conscience des principales demandes et est prêt à ouvrir le système de la monarchie vers une nouvelle dimension. Toute la question est de savoir s'il en aura l'opportunité. Ces cahiers de doléances n'ont pas été égarés. Certains se retrouvent aujourd'hui dans les archives départementales. On peut aller les consulter et puis d'autres ont été rassemblés au niveau national, sans doute apportés par les membres des états généraux et y sont présents dans ces archives centrales de l'État français. C'est ainsi qu'on a pu en constituer, en reconstituer l'histoire et les contenus. Ce qui frappe aujourd'hui à leur lecture, c'est la clairvoyance de tout un peuple pour lire l'avenir qui est en train de se préparer, qui l'est en train de se fabriquer. Car dans les cahiers de doléances, on trouve les problématiques essentielles qui vont émerger sous la Révolution et qui vont transformer la France en ce pays contemporain, en ce pays moderne qui est le nôtre. Laissez-moi vous en rappeler quelques-unes. Les cahiers de doléances réclamaient un pouvoir constituant. Ils voulaient qu'on mette en place une nouvelle assemblée, une assemblée constituante qui, grâce aux représentants des Français, désignerait les nouvelles institutions à mettre en place aux côtés du souverain pour pouvoir faire avancer au mieux le pays. Les cahiers de doléances réclamaient la suppression des impôts, la suppression des taxes, la suppression des privilèges, la suppression de toutes ces entraves qui étaient faites à la liberté des citoyens. Ils voulaient qu'en somme, chaque homme puisse prendre des initiatives et qu'ensuite seulement, on voit si ces initiatives étaient bonnes ou mauvaises. En quelque sorte, ils réclamaient la liberté a priori plutôt que ce système de contrôle qui était celui de la monarchie d'Ancien Régime. En convoquant les États généraux le 24 janvier 1789, Louis XVI n'avait évidemment pas conscience de tout le mécanisme qu'il était en train de mettre en branle. Peut-être qu'aujourd'hui, le président de la République, en lançant cette grande concertation, joue-t-il lui aussi avec la transformation en profondeur d'un pays sans en être parfaitement maître ? Voilà, c'est la fin de cet épisode mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes alors je vous dis à très vite ! Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio présentée par Fabrice Dalméda, préparée par Simon Maisonob et réalisée par Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute. A bientôt pour un prochain épisode.